Remerciez la presse ici présente. Moi c'est Cheikh Ahmed Tidjandoy, communément appelé Cheikh Ndoy, coordonnateur des Jeunes de Bernon-Boc-Yakar. La jeunesse de Bernon-Boc-Yakar de Thiesse prend en témoin l'opinion nationale et internationale pour dénoncer avec fermeté le comportement antirépublicain et non-patriotique des leaders de la coalition Yehu Askanoui depuis le 23 janvier 2022. Cette coalition ne fait qu'inventer des chiffres fallacieux et des résultats manipulés. En plus de rier dans les brancards pour annoncer de fausses informations relatives aux résultats, alors même que les bureaux n'avaient pas encore terminé leur dépouillement, ils ont poursuivi leur battage médiatique avec toujours des éléments qui se contredisent et qui révèlent leur incohérence et leur immaturité. Ces leaders n'ont rien à présenter à la population tchessoise si ce n'est des tissus de mensonges et de la manipulation honteuse pour se proclamer vainqueur. Ne se limitant pas à présenter des chiffres zéronnés, ils ont adopté une autre forme de communication consistant à proférer des menaces à l'endroit des militants et des responsables de la coalition Benno Bokuyaka. Cette façon de faire qui appelle à la violence sera vigoureusement corrigée à Tchesse. Ici à Tchesse, ils verront du répondant. La jeunesse leur fera face sans hésiter. Docteur Babacardiop, qui a été catégorique dans sa déclaration sur les zones de la RFM, s'attribuant une victoire sans bavure, a dû revoir les procès verbaux à sa disposition pour se rendre compte qu'il a été mené à bateau par cette aigrie de Tal Silla qui, au lieu de compiler ses résultats, s'est précipité à manifester la haine qu'il porte contre le maire élu par les Tchessois, Yankouba Diatara. Et pendant tout ce temps, nous avons observé le calme, la sérénité pour éviter toute confrontation. Ceci a fait d'oeuvrer pour la préservation de la quiétude et la paix des populations tchessoises qui ont porté leur confiance sur nos candidats et les programmes d'émergence que nous leur avons proposés. Cependant, force est de constater que les irresponsables de Yewi Askanwi insistent dans leur volonté de prendre en otage la ville, ce que nous n'accepterons pas. Qu'ils soient tous avertis, nous ferons face à ces malades mentaux. Nous alortons les autorités administratives et sécuritaires tchessoises que nous allons désormais répondre à la hauteur de toutes menaces qu'ils proféreront. Ce sera oeil pour oeil, dent pour dent, coup de poing contre chiffre. Nous prenons tous les tchessois en témoin afin que nul n'ignore que si Tchess vit une instabilité, ce sera de la responsabilité exclusive des leaders irresponsables et menteurs de Yewi Askanwi. Des gens qui ne sont pas connus des tchessois, qui n'ont pas fait campagne, leurs leaders sont venus à Tchess et les tchessois ne sont pas sortis. Ils ont été ridicules à Tchess. Comment ces gens peuvent penser à gagner deux qualités les plus sérieuses et les plus organisées que sont Benno Bokyakar et Sigil Askanwi Tabdoulaye. Vive Tchess, vive Benno Bokyakar, vive la jeunesse de Benno Bokyakar.